bonjour re bonjour bienvenue aux nouveaux abonnés alors c'est rarissime mais je vais vous faire une troisième guidance qui a plus la forme d'une canalisation en fait il ya quand même quelqu'un qui désire me parler entre temps il a fallu que je mange mon fils aussi voilà donc je commence avec l'oracle des dix secrets et on va voir ce qu'il ya à recevoir comme message des choses sans doute plus difficile à dire comme ça parce que sinon je peux canaliser vous répondre directement oralement mais là c'est des choses à dire alors déjà on vous demande de bien respirer d'être calme j'inspire j'expire pour accueillir ce qu'il ya à accueillir de rester calme quoi qu'il arrive puisque ben pour l'avoir fait juste avant les énergies continuent à travailler à trier donc ne vous inquiétez pas si vous avez un petit malaise je veux dire juste des troubles quoi des troubles digestifs des troubles de la vision auditif si vous ressentez le besoin de vous allonger allongez vous ça ça va vite passé d'accord buvez beaucoup d'eau alors dire oui à la nouveauté c'est dire non à ce qui t'a condamné donc effectivement c'est en rapport avec les énergies qui travaillent donc c'est c'est bien pour vous relevez vous que ça travaille et pour faire tomber ce qui convient pas d'accord pour rester protégé en fait c'est bien pour être dans l'accueil de de ce changement alors voilà il ya de la manipulation ça c'est une carte qui en miroir donc c'est le sens où elle est tombée qui compte pour ceux qui veulent se le procurer par exemple donc là il ya de la manipulation dans l'air je vous ai pas montré là c'est étincelle donc pour y croire d'accord et si sortilège mais lumineux c'est un bon conseil j'inspire j'expire alors tout comme l'oracle des sept énergies je suis pas obligé voilà là c'est les dix secrets d'en sortir dix n'est ce pas je le ressens moi quand je bats les cartes c'est fini faut changer d'oracle donc là il ya de la manipulation mais en quand même soyez confiants voilà ça coince au niveau de la gorge il ya la manipulation est contre vous donc il faut nettoyer tout ça purifier buvez beaucoup d'eau aussi si vous sentez quelque chose dans la gorge je prends une carte étincelle vivre avec ce qui est c'est vivre avec ce qu'il a créé accepter les énergies qui travaillent en votre faveur parce que je suis pas d'accord avec cette carte en fait sauf si c'est la manipulation qui qui parle ces données c'est alimenter la bête nourrir la bête c'est donner vie à un cauchemar sans fin non faut sortir de là vraiment d'accord donc si vous continuez de vivre à dans ces conditions de manipulation c'est nourrir la bête l'enfer je sais pas comment vous pouvez l'appeler donc non ça ne s'accepte pas on a la carte du pardon donc une carte miroir de l'autre côté ça aurait été abus donc pareil le pardon pour moi signifie on remonte on s'élève on trouve la lumière donc on trouve le pardon mais le pardon n'est pas forcément accordé par rapport à ce que vous avez vécu c'est à eux d'aller chercher le pardon et dans le calme on ne nourrit aucune bête pas de colère pour exprimer ta vision accueille celle des autres chacun sa façon de voir de percevoir les choses chacun son opinion chacun son avis et surtout chacun son niveau énergie de croissance voilà mais ne pas juger en fait vous débarrasser de tout ça une carte secret élargit ton angle de vue donc ça c'est l'ouverture aux autres oui c'est des cartes assez simple voilà élargit ton ton angle de vue c'est accepter les différences accepter l'autre comme il est parce que sinon on s'en sort pas en fait donc sourire aux autres et comprendre que qu'on est tous différents hop là trouver l'harmonie plutôt que le déséquilibre et si s'il y a un conflit il y a une vérité non exploité il faut aller à la source du problème pour mieux le comprendre et l'accepter donc vous n'êtes pas obligé de remonter à la source du problème vous pouvez vous décider de mettre ça pas de côté mais vraiment dans le calme et de décider d'avancer pour vous même voilà c'est selon par votre vérité ce que vous vivez l'important c'est de trouver son équilibre voilà en dotec pour terminer avec cet oracle on revient à la source la source elle est dans votre coeur la source c'est nos origines nos racines la source c'est la création la source c'est l'amour c'est la lumière c'est le guide donc se reconnecter à elle voilà c'est revenir à soi ok allez l'oracle des murmures j'aime assez il est plutôt usé assez usé donc ça ça représente tous les cycles qu'il y a eu sur terre qui n'ont jamais pu être aussi favorables que celui ci allez on y va l'oracle des murmures je pensais avoir une canalisation on est toujours enfin c'est peut-être le cas de l'autre côté du miroir quelqu'un qui sait ce qui se passe aussi et qui fait la même chose qui parle de ce qu'il sait ce qu'elle sait on va voir allez alors justement il y en a qui n'ont pas trouvé leur équilibre et qui ne voit pas les choses comme elles devraient être alors ça correspond à la boîte voir c'est trouver son équilibre vous voyez c'est les énergies de la création bleu rouge c'est trouver son équilibre c'est avoir remonté si déjà tout se passe au niveau du visage et surtout au niveau du regard c'est à dire ouvrir les yeux c'est déjà mieux mais c'est pas fini il y en a qui n'arrivent pas à voir ils sont plongés dans le noir on pense voir mais on voit avec les yeux d'autres là la manipulation c'est important voilà de s'ancrer de revenir à la réalité de n'hésitez pas à vous concentrer sur une situation un objet qui vous parle qui qui vous révèle à vous en fait qui se révèle à vous et qui vous révèle des choses vous concernant pour un tilt quoi quelque chose qui qui résonne et qui vous qui vous dit oh là j'étais où là j'étais où où voilà là vous serez aussi voilà là c'est pour des personnes qui ont vraiment du mal et qui sont vraiment manipulés vous voyez vous voyez l'oracle des murmures est normalement parlant merci alors faites ce qui vous plaît j'ai la carte de la créativité retourner absolument à quelque chose de créatif et divers et variés mais qui vous parle et qui vous porte en gros qui qui vous fait qui vous occupe les mains qui vous occupe l'esprit qui donc va vous libérer également vous êtes de toute façon vous avez cet esprit créatif on est en effet pour évoluer on est donc créatif créatif on a des idées et on a un savoir-faire un savoir être aussi c'est pas donné à tout le monde voilà par deux à chacun son fardeau même si on est de la même famille on est du même côté le fardeau n'est pas le même mais il faut se débarrasser de son fardeau de ne pas penser non plus qu'on est seul à porter ce fardeau essayez d'être dans la maîtrise alors c'est pas seulement au niveau du tempérament un puisque elle va vous montrer une personne voilà dans la maîtrise des énergies pour équilibrer voilà vous sentez que vous trouvez l'équilibre vous vous arrêtez là vous maîtrisez ça vous maîtrisez cette situation vous maîtrisez ce moment vous vous maîtrisez c'est cet instant ces énergies elles vous appartiennent vous pour une situation précise vous savez que vous maîtrisez vous voulez l'arrêter là mais vous pouvez aussi la relever davantage avant de passer à autre chose parce qu'il faut y aller quand même en douceur en fait faut se donner beaucoup de temps beaucoup de douceur mais toujours dans la maîtrise des éléments en fait là et des situations donc quand même oui dans le calme ok voilà la persévérance ne pas voilà si ça marche pas cette fois ci ça marchera plus tard on vous dit de poursuivre de continuer c'est pas forcément de tout repos que vous mettez en place mais c'est nécessaire franchement c'est pour vous et de façon à ce qu'il n'y ait plus la moindre oui manipulation en prise sur vous que vous soyez libres libérés bon du coup mon canal de tout à l'heure est parti mais bon comme j'ai été longue c'est pas grave oui d'accord je poursuis le message voilà après je suis plus disponible donc ma foi si je canalise quelque chose hors écran ben je prendrai note et puis je vous le redirai demain voilà hop là ce que l'on veut parce que bon il ya eu un petit échange là mais il ya quand même des questions mais voilà c'est pas le moment alors ce que ce que l'on vous dit ce que ouais on insiste pour ça c'est qu'on ne veut pas que vous tombiez dans les énergies je veux dire qu'il ya du très très bas du très très lourd à remonter du tri c'est pour résumer si vous tombez très bas c'est l'enfer c'est l'horreur ok alors c'est parce qu'on vous souhaite pas du tout alors on vous dit de persévérer quand même d'accord de pas vous leurrer voilà toujours vers l'harmonie viser l'harmonie la paix la tranquillité faites ce qui vous plaît j'ai dit ça s'occuper les mains pour s'occuper l'esprit mais ça peut être des balades de la course du sport chacun son truc je pense qu'il ya des personnes qui vont se reconnaître et que ce message est donc pour vous n'abandonnez pas on ne veut pas que vous tombiez plus bas ok il ya eu de grands bouleversements et ça peut encore bouleverser ça peut déménager par contre il pour en être à ce stade de la manipulation c'est que franchement vous avez eu un très gros choc émotionnel et que vous vous êtes oublié vous vous êtes perdu vous êtes tombé d'accord l'idée des énergies c'est vraiment de vous relever et que plus jamais vous ne retombiez on comprend le bouleversement on comprend vous soyez tombé on comprend que pour vous c'est trop lourd à porter mais on sait qu'il y a manipulation qu'on se moque de vous qu'on vous utilise à vous de reprendre le dessus voilà vous avez droit à la joie vous avez droit de vous réjouir vous avez droit de vous relevez vous avez droit de vivre alors même si c'est difficile de savourer l'instant présent c'est important de mettre en place le maximum que vous puissiez faire pour y revenir pour vous pour ceux qui vous entourent proche très très proche d'accord parce que là je vous avez du mal à vous relever jusqu'ici et je vois que la renaissance elle est à l'envers donc ralenti c'est c'est difficile pas impossible pour vous c'est plus difficile pour les personnes qui sont sous l'emprise qui sont manipulés de se relever pas peur n'ayez pas peur pas de colère pas de doute du monde autour de vous quand même qui sait qui veut vous aider du monde pourtant de la main on vous dit d'accepter de prendre ce qui vient de si c'est pour vous la carte se nourrir ok prenez voilà vous allez vers quelque chose de plus fluide de plus clair vous allez vers des soins aussi purificateurs là c'est c'est par l'eau puisque c'est plus émotionnel vous voyez et moi si je vous décris la carte moi ici c'est la source car je vois la source je vois la source je vois la matrice originelle la fleur de vie voilà donc c'est pour vous tout ça ça vient d'en haut et ça redescend pour vous pour vous purifier alors purifier vos énergies pardon vous dégagez des énergies sombres là il est un il s'agit d'emprise et de manipulation donc reprendre le dessus voilà courage franchement voilà mais n'abandonnez pas en fait n'abandonnez pas vous n'êtes pas en phase encore vous n'êtes pas en accord vous n'êtes pas aligné parfaitement aligné c'est comme si vous n'arrivez pas à remonter vraiment n'arrivez pas à dire à être à vivre c'est vous êtes comme si vous étiez enfermé dans votre propre corps d'accord et que d'autres agissent pour vous donc vous êtes une marionnette d'accord voilà je précise pour que ce soit bien clair que c'est important de pour ceux qui arrivent d'entretenir les énergies lumineuses voilà parce qu'il y en a pour qui c'est plus compliqué donc je vois que il y en a qui se battent même pas qu'il n'y en a qui n'arrive pas à se battre le feu intérieur est inversé ils n'ont pas cette force en fait ils n'ont pas cette détermination sont complètement perdus voilà il y a des personnes je parlerai pas de faiblesse j'aime pas j'ai entendu ça non ça fait pas de ces personnes des êtres faibles c'est affaibli perdu égari mais pas non 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 moi j'ai des mots j'aime pas trop allez intuition et action alors j'aime beaucoup de par le nom déjà intuition et puis action allez hop c'est comme ça mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est plus long et pour parce que c'est plus douloureux plus difficile et et peut-être même beaucoup trop lourd pour croire en tout ça et ben on vous invite à l'action quand même mais c'est surtout pour vous dire que même dans votre situation aussi difficile soit elle il y a des énergies d'action il y a de la volonté même si vous semblez ne rien voir de rien vous apercevoir il y a dans les énergies de belles actions envers vous ça ne s'arrête pas alors vers la liberté mais ce n'est pas à qui libérez les énergies jusqu'à ce qu'il n'est plus la moindre emprise sur vous vous n'êtes jamais 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 seul ne l'oubliez pas alors j'ai la carte réinventer pour dire qu'il faut réinventer soi même pour cette guidance je vais l'interpréter autrement c'est que dans les énergies on est obligé de réinventer sans arrêt de ruser pour déjouer les plans de la manipulation de façon à vraiment en plus en entraînant plus de monde avec soi pour remonter de toute façon de l'objectif c'est de remonter à la surface et de pouvoir ensuite briller d'accord donc faites grandir la douceur en vous parce que vous le valez bien vous le méritez donnez-vous beaucoup d'attention beaucoup de tendresse beaucoup d'amour alors vous voyez encore l'instant présent vous n'arrivez pas à savourer les moments que vous avez vous ne savourez rien moi je comprends je connais la situation emprise détresse manipulation tout ça je connais donc je peux vous dire qu'il faut ruser pour vous sortir de là et que et que tout est possible voilà merci au voilà de fait de grandir la douceur aussi elle est très journée avec les petits coeurs de toutes les couleurs c'est que vous avez entendu le message vous l'avez reçu j'ai senti quelque chose monter c'est je sais que la couleur n'est pas terrible mais que ça va aller ça va aller y ait confiance vous allez remonter à la surface vous allez enfin pouvoir souffler un peu voilà je sors tout de suite le féminin sacré alors c'est oracle de la féminité sacrée voilà donc c'est pareil moi je rapporte à la source elle voilà elle c'est des situations là qui peuvent être dramatiques d'accord horrible à vivre et ça existe beaucoup trop voilà nous avons la métamorphose alchimique chaque défi chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement je reviens toujours à cette idée de réinventer de ruser en fait le mot métamorphe moi je je l'ai déjà entendu je l'ai déjà vu c'est l'adaptation de façon à ce que la magie opère que les choses voilà que qu'au niveau des énergies les choses avancent ça bouge ça bouscule ça réagit voilà donc les défis les challenges dans les énergies ça fait pas peur d'accord on en tire des leçons et si c'est pas bon et ben on recommence on fait autrement mais on s'adapte à la situation et mais on laisse rien tomber on continue on poursuit toujours dans l'action alors si vous sentez voilà par baisse de morale vous n'êtes pas comment motivé physiquement à mettre des choses en place à faire des choses c'est parce qu'on vous tient et on vous tire vers le bas pour vous empêcher de faire parce que c'est des choses qui vous aident donc il faut s'obliger n'écoutez pas ce qui vous poussent à à languir à à fainiacer même si vous avez le droit de temps en temps à dire 8 aujourd'hui tarniente repos voilà j'apprécie le moment là quand même ne vous laissez pas submerger par ça voilà c'est pas tous les jours non plus d'accord allez en positive du mieux possible je sens déjà que pour certains le cercle va s'élargir autour de vous et va s'éclaircir ça va laisser place à faire de la place à vous à vous à vous à vous même voilà alors même si je vois pas la personne c'est parce qu'il y en a beaucoup d'accord mais c'est individuellement ok il ya vraiment du monde autour pour élargir et vous laisser passer allez hop ça remonte voilà buvez beaucoup d'eau hein merci le gouffre de la vulnérabilité effectivement des blessures se réveillent et fragilisent et fragilisent votre émotionnel un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité donc mais laissez-vous guider vous êtes tombé dans un gouffre vous voyez rien vous voyez pas le bout si vous voyez un brouillard si vous voyez noir c'est pas normal c'est regardez plus haut plus près vous pouvez vous regarder vous aussi pour revenir à vous mais voilà on sait ce que même si comme ça là je ne sais pas on sait ce que vous avez pu traverser d'accord ce qui vous a bouleversé au temps ou ça vous a fragilisé mais du coup ça a fait de vous comme une cible facile à accrocher à bouffer tout cru quoi donc de ça il faut s'en sortir allez je sens que ouh allez il y a une forme d'équilibre je le sens là il y a des personnes c'est sûr elles sont remontées et il reste du travail au niveau émotionnel voilà il reste du travail mais ils sont remontées plus ou moins à la surface voilà c'est pas fini c'est pas au point de voir mais le chakra de la gorge est passé et il reste à travailler encore donc les blessures qui se réveillent et fragilisent votre émotionnel étant donné qu'on est au niveau de la gorge et des oreilles il y a vous avez dû entendre des choses qui vous ont bouleversé vraiment blessé mais profondément et en plus votre vécu les chocs émotionnels voilà les choses non dites ou les mots que vous avez entendus les gestes voilà tout ce que vous savez vous a foutu dans un gouffre infernal mais vous êtes sur le point de guérir vous êtes sur la voie de la guérison il y a à nouveau des équilibres entre ce que l'on veut dire et ce que l'on entend est-ce que je ressens ça remonte de l'autre côté l'autre oreille donc ça fait comme des oreilles bouchées donc là il y a les deux donc on s'accroche pour remonter en fait on s'accroche pour remonter le vent du changement et si vous regardiez la situation sous un angle différent là au vu de la situation c'est vous vous accrochez pour remonter en fait vraiment et on sent le changement voilà moi je le sens donc mon corps c'est c'est des ressentis voilà qui vous concernent et je sais pas à qui j'ai affaire ça a guerre d'importance du moment que ce sont des personnes qui se relèvent je n'ai pas besoin de savoir qui voilà s'il n'y a pas de visage c'est quelqu'un de tout blanc je vois tout blanc en fait mais qui ne va pas du tout voilà beaucoup sont comme ça d'accord voilà le masque des croyances ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances ouvrez-vous aux nouveautés en fait là si vous regardez bien sur toute la carte on peut voir que vous êtes en disharmonie que vous n'êtes pas encore avec vous même que là c'est votre beauté intérieure et là c'est c'est qui vous êtes actuellement alors que c'est pas vraiment vous vous êtes comme ça mais on vous empêche d'être donc une fois que vous avez trouvé votre équilibre et que vous êtes sorti de de cette horreur de cet enfer vous êtes magnifique et équilibré enfin je veux dire trouver l'équilibre voilà mais il y a des masques de toute façon comme je je l'ai déjà expliqué on a cet automatisme d'auto-protection c'est ça auto-protection on ne veut pas voir on se voile la face mais il y a des masques que l'on nous colle pour nous empêcher de voir donc ceux-là vont tomber en même temps que vous remontez pour dévoiler votre être tout entier hop la chrysalide du rejet voilà je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres voilà on a tendance à s'enfermer dans un cocon en pensant qu'on est protégé sauf que il y a tout ce qui est sombre négatif et haineux qui nous attaque en fait donc ce cocon il n'est pas forcément protecteur c'est pas forcément une bonne idée ok allez vous reprenez votre juste place c'est ça il faut pas il faut arrêter d'écouter tout quoi on n'écoute plus les autres on met une croix dessus on les sort de notre vie et puis terminé d'accord la graine de vie décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie votre incarnation je sais que c'est pas fini je le ressens dans mon corps que c'est pas fini mais voilà puis tout dépend des personnes voilà mais voilà la graine de vie la graine d'espoir là s'envoler libérer objectif donc vous voyez c'est pas tout droit en fait c'est pas tout droit comme ça qu'on arrive à se relever tout dépend de ce qu'on a vécu donc il y a des méandres il y a des labyrinthes et tout ce qu'on veut d'accord c'est pas facile les bourgeons de la réussite votre persévérance sera gratifiée voilà ne baissez pas les bras il y a du monde vous êtes aidé vous êtes guidé vous êtes aimé et on ne veut pas du tout votre chute on ne veut pas vous laisser tomber il y a du monde donc ça vous pouvez être content de votre chemin de votre avancée et c'est tout sans contrepartie voilà les fourberies de l'ego en dos de deck de quoi vous protégez-vous suivez les conseils de votre coeur par rapport à cette carte il y en a qui vont continuer à se moquer mais il ne faudra pas écouter parce que ça ne vous appartient pas vous allez découvrir que ça ne vous appartient pas et il n'y a pas à avoir honte de qui on est vraiment et de ce que l'on a pu vivre dans le passé aussi tout le monde fait des erreurs et puis on a pu être poussé à les commettre ok en étant manipulé de cette façon on a été poussé à faire ce que l'on a fait sans s'en apercevoir soyez très indulgents très tolérants envers vous-même bien je dois vous laisser cela c'est vrai je dois vraiment vous laisser je dois partir mais je pense bien à vous sincère et prenez bien soin de vous et pour ceux qui vont mieux que d'autres moi je je n'ai qu'une envie c'est de vous dire regardez autour de vous il y a des gens à qui il faut tendre la main voilà merci prenez bien soin de vous à bientôt au revoir à bientôt